Si Dana International a interprété le poème 100% homme, écrit par Yona Valar, ce n'est pas tout à fait par hasard. Si la chanteuse transsexuelle a défrayé la chronique à la fin des années 1990, en mettant à mal les codes machistes de la société israélienne, Yona Valar l'avait devancée dès le milieu des années 1960. Née en 1944 et morte d'un cancer à l'âge de 41 ans, Yona Valar est l'enfant terrible de la poésie israélienne. Elle fut une enfant agitée, rebelle. À l'adolescence, elle portait des vêtements masculins, fumait cigarette sur cigarette. Elle fut renvoyée de son collège. Elle trouva sa voie en fréquentant l'Institut Aveni, un lycée consacré à l'enseignement des arts plastiques. À l'âge de 17 ans, elle tomba enceinte et se fit avorter. Son premier poème fut publié en 1964 et durant sa courte vie, elle publia six recueils. Le septième parut après sa mort. Mais revenons sur le poème que vous avez entendu au générique. « 100% homme, il a les sentiments d'un homme. Quand il descend, je veux descendre avec lui. Quand il monte, je veux monter avec lui. Quand il s'en va, je veux partir avec lui. Quand il pleure, j'ai envie de pleurer avec lui. 100% homme, il a les sentiments d'un homme. Quand j'agis comme si je n'étais pas une femme, il n'aime pas. » Ce poème est assez caractéristique de l'œuvre de Yonah Valar. Alors que la poésie dans l'Israël des années 60 se fait le reflet de son temps, de la réalité israélienne naissante, des préoccupations sociales, Yonah Valar propose une poésie intimiste. Ses poèmes sont érotiques. Ils évoquent le genre à une époque où ce n'est pas un sujet. La solitude, l'angoisse, la folie, la mort. Et souvent, toutes ses notions à la fois. Yonah Valar est volontiers provocatrice, exhibitionniste. Pour cela, elle utilise les mots du quotidien, parfois grossier, à une époque où l'hébreu moderne est encore dans sa période de consolidation, et où les poètes s'efforcent à un vocabulaire choisi. La poésie de Yonah Valar montre également le dédoublement de la personnalité, la confusion des genres. Allez savoir si elle n'a pas été prédestinée par son prénom. Dans la tradition juive, Yonah est un prénom masculin, celui du prophète Jonas. Mais dans le contexte israélien, qui a donné volontiers des prénoms issus de la nature, il est également un prénom féminin, car il signifie colombe. Vous savez, loiselle qui, envolée de l'arche de Noé, a rapporté un rameau d'olivier de la terre ferme. Et pour couronner le tout, le pluriel de Yonah, l'oiseau, est Yonim, un pluriel traditionnellement masculin. Alors Yonah, homme, femme ? Allez savoir ! En 1965, elle fut internée à sa demande dans un hôpital psychiatrique. Elle y fut traitée au LSD, comme cela se faisait parfois à l'époque. Cette expérience lui inspira le poème suivant. « Si tu es bloqué dans un trip au LSD, souviens-toi de moi, moi qui n'en suis pas revenu. Si tu es bloqué sur une image de toi, si tu bloques sur une image de toi, vérifie bien, peut-être n'es-tu pas revenu d'un trip au LSD. Il te semble qu'il a pris fin depuis longtemps, mais il se poursuit en toi. » En 1982, Yonah Valar publia le poème « Tefillin », « Séphylactère dont les Juifs s'entourent le bras et la tête pour prier les jours de semaine ». Le poème fit scandale. La poétesse fut traitée de dérangée par la vice-ministre de l'éducation. Il faut dire que le poème considère ses lanières de cuir dans un contexte érotique et même sadomasochiste, comme l'instrument d'un jeu de bandage. Cette chronique ne se terminera pas sur une lecture de ce poème, mais sur celle de Yonatan, qu'elle écrivit à l'âge de 19 ans, poème lue par elle-même. « Je cours sur le pont et les enfants après moi. Yonatan, Yonatan, ils appellent. Un peu de sang, juste un peu de sang pour le dessert au miel. J'accepte un trou de punaise, mais les enfants veulent, et ce sont des enfants. Et je suis Yonatan. Il me coupe la tête dans une branche de glaïeule. Et il recueille ma tête dans deux branches de glaïeule. Et il zemballe ma tête dans un papier qui brouisse. « Yonatan, Yonatan, il dit, vraiment, excusez-nous, nous n'imagineons pas que tu étais comme ça. » « Yonatan, Yonatan, ils appellent. C'est un peu de sang, juste un peu de sang pour la tête. Je m'exprime sur le chou de neige, mais les enfants veulent, et ils sont des enfants et je suis Yonatan. Ils appellent le tête dans une branche de glaïeule, et ils appellent le tête dans une branche de glaïeule, et ils appellent le tête dans une branche de glaïeule. « Yonatan, Yonatan, ils disent, vraiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. »